Musique de générique Et bonjour à tous et bienvenue pour du Feed the Patrick en compagnie Et bonjour, je fais des petites bulles encore Qu'est-ce que j'ai ? Rien du tout, d'accord, c'est un bug Pas grave, bon Alors, ah non c'est Régénération et Spin, c'est une beacon en émeraude Parce qu'on est trop riche, c'est pour ça Bon alors, il y a pas mal de changements Du fait que l'épisode 13 de FTP a mis environ 4 à 5 jours De traitement vidéo-audio pour encoder Parce que c'est l'épisode 13, donc il a complètement merdé, foutu la merde Enfin bref, c'était très chiant, mais je voulais quand même poster Donc du coup, pendant ces 4 à 5 jours, nous on a farmé avec Farmer Non, on a travaillé tranquillement Ouais, tranquillement, on va dire ça Sur FTP, du coup, pas mal de choses ont changé Alors, je reviens par là, puis par là, aussi là, là, en tout cas par tout Ici, au niveau de TomCraft, moi, je peux faire maintenant les recherches les plus avancées De TomCraft qui requit un niveau assez dangereux, voire au-dessus Maintenant, c'est stable du fait que j'ai remis des clusters ici Ça me permet justement qu'il n'y ait aucun éclair en danger Donc ça, c'est plutôt pratique Vous, si vous voulez le refaire, en fait, pour que ça soit complètement stable Il vous faut des têtes toutes autour, principalement Des clusters partout, il faut que ça soit bien symétrique les uns sur les autres Vous mettez des bougies un peu partout Évidemment, il faut que ça soit symétrique Vous pouvez même mettre des têtes De Wither, principalement, ça c'est mieux Comment ? De travers, avec les bougies, machin et autres Et il n'y a aucun problème pour ça Ainsi qu'en haut, vous pouvez tout mettre Puis, vous pouvez également mettre, par exemple, une node pure au-dessus de l'altar Ça le rendra encore plus stable Bon, après, c'est pas sûr que la node pure fasse quelque chose Mais bon, c'est pas très grave Du coup, par la suite, mettez aussi des arcades lampes C'est très sympa pour l'altar Ça le rend encore stable Voilà Du coup, hop En plus, j'ai changé de souris Donc, c'est encore un petit peu difficile pour moi de travailler avec Mais ça va, il n'y a aucun problème pour ça Aussi, si vous pouvez avoir une node comme celle-ci Qui est stable et en même temps qu'à tous les aspects pour vous C'est parfait Si vous pouvez aussi augmenter au 2, 2, 6 Vous mettez à 12, 15, 20, 35 C'est pas plus mal Puisque quand vous rechargez une baguette D'ailleurs, celle-là, elle est full Bon, c'est pas grave Vous rechargez une baguette C'est tous les... Toutes les... Une seconde Toutes les secondes ou demi-seconde Vous rechargez en fait de 0,06 Aspects Donc ça fait 1,2 aspects Par seconde Que vous rechargez votre baguette Parce que vous êtes en 6 là Si vous étiez en 10, en fait Vous rechargez un aspect Toutes les... Toutes les 4, 5 secondes Donc c'est quand même nettement mieux Plus vous montez Plus vous rechargez vite Normal Le petit gain là-haut Que j'ai voir dead Ça aussi Donc c'est parfait Ça, non Alors au niveau de logistique Ça a complètement changé Puisque maintenant Il n'y a quasiment plus rien en stock Au niveau de TomCraft Je ne vais plus trop y toucher Pour l'instant Puisque je ne vais plus en avoir besoin Camille me suffit amplement En plus Tous les aspects de la... Comment ? Aspects ? Non Plutôt la qualité de cette armure Déjà qu'elle ne se pète pas Même si vous mettez du auto-repaire Ça ne sert absolument à rien Du fait qu'elle n'a pas de durabilité C'est la plus OP Mais en même temps C'est la meilleure de TomCraft Voilà Moi j'ai été rechercher mes nodes Autour des arbres là Parce que Je veux les garder quand même Au cas où Que vous avez un petit problème En dessous Ça n'a pas bougé Rien En dessous non plus Sauf qu'ici Maintenant Pour avoir du charcoal Ça va être différent En dessous J'ai mis toutes les nodes Alors tout autour C'est des nodes pures Et à l'intérieur C'est des nodes standards Qui permettent justement De recharger Les baguettes Si vous en avez besoin En extrême urgence Parce que les nodes pures C'est quand même bien Voilà On remonte On remonte On remonte Voilà Ici Ici c'est mes zones de purification Parce que J'aime bien être purifié Pour éviter D'avoir des espèces Négatifs De TomCraft Voilà Donc ça c'est bien Au niveau du volcan Comme vous avez sans doute vu La vidéo de Pierre Sur le World Tour Général Mon volcan Descend plutôt bien Alors lui Ça fait deux jours Je crois qu'il a tourné la vidéo Moi ça fait un petit moment Qu'elle est là Et je suis à la couche 153 à la plus basse Pour l'instant Mais en tout cas J'aurais vidé Quand même Une très grande partie Parce que 153 Et la lave Avant que j'avais C'était à la couche 220 Il y a quand même 80 blocs De descendu Déjà Donc c'est quand même Pas rien Ça me permet justement De commencer les travaux bientôt On va aller Un endroit Déjà ici Vous voyez L'herbe est complètement verte Vous avez vu Je l'échange En fait je change le biome Du fait que l'herbe Je la trouve noire Et dégueulasse Moi je préfère la changer Qu'elle retrouve sa forme Officielle Quasiment officielle Qui est l'herbe verte Verte Ça c'est bien J'ai toujours Mélissé les deux armes là Parce que C'est des nodes Les nodes sont bien Sauf qu'il faut que J'aille les séparer Parce que Si je veux mettre Dans des bottles Dans des jars Il faut que j'en pète une Surtout celle là Ou celle là Donc je vais scanner Et puis je vais péter Celle qui ne me va pas Alors Aussi dans TomCraft Du fait que j'ai terminé Entre parenthèses Camille TomCraft En mode Very hard De la mort qui tue J'ai pu débloquer Le fameux monde De Bedrock Le fameux monde Où je vous envoyais En fait des Ok Pourquoi il rache kit ? Bon c'est pas grave What ? Pourquoi il rache kit ? Bon c'est pas grave Peut-être le bloc Qu'on lui avait mis Avec Pierre Sans doute On va tout au fond du trou Pouf Pouf Voilà C'est bien en plus J'ai pas de chute Avec ça C'est parfait Parce que Ville à hauteur Tu serais dead sur place On va ici Bedrock portal De Dominic Tinker Pourquoi ça ? Parce que Vous pouvez pas péter Le bedrock C'est tout à fait normal Avec cette pioche là Hop là Vous enlevez des couches Entiers De bedrock Donc C'est qu'avec cette pioche là Que vous pouvez enlever Les OPs Bon ils se mettent en game mode Ils peuvent l'enlever Mais C'est le monde le plus riche Je dis bien le plus riche Du mod Pourquoi ? Regardez En Minecraft de base Vous aurez quoi ? 1, 2 ou 3 Uranium Hein ? Et bah là Vous en avez beaucoup plus que ça Voilà Je vais creuser de 5 Je vais me mettre en ligne Bon hop Ligne Ça me dérange pas Je me mets au milieu Pouf Merde Square block Hop Et voilà Je me mets comme ça Vous voyez tout l'uranium que j'ai Ce qui est quand même magnifique C'est comme ça sur toute la hauteur Et sachant qu'on est à la couche 256 une fois là-haut Je vous dis que vous êtes riche en uranium Alors vous avez de l'uranium Comme vous avez par exemple des chars de Tomcraft Du fer Les anciennes versions 1.6.4 C'était que du fer Bix me l'a confirmé C'était que du fer des anciennes versions Et dans cette version C'est tous les minerais du jeu entier Parce que je crois que le créateur Il a reçu des gens de Bah de la communauté quoi C'est quand Bah vous cassez le cul entier Pour faire ce monde là Cette pioche Vous avez que du fer à la fin Ça vous le fout un peu mad Tiens Rindex il est revenu Rindex il est revenu Alors Bon Je vais ramasser ça Parce que j'en ai plus trop J'en ai toujours besoin Mais Mais voilà Vous avez vu J'ai quasiment 3.6.9.12.15 Qu'un stack d'uranium Qu'un stack d'uranium Ce qui est énorme Et vous avez vu Il y en a encore Plain 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 Les parois Donc comme quoi C'est un monde Vraiment Alors Il peut être vraiment En paix ce mode Ce mode Nya Nghato Ce monde Mais Vu la difficulté Que j'ai eu Pour accéder à ce monde Je pense que J'ai bien réussi A Avoir mon cadeau Vous avez vu Il y a même des trucs De Hearth Magica Il y a vraiment Tous les modes Alors On peut creuser Comme ça Pendant plusieurs Milliers de kilomètres Le monde Il est infini Et à la fin En plus Il y a plein d'apathite Ça vous fait aussi Des orbes d'XP A gogo Donc ça C'est pas trop un problème Mais On peut trouver Beaucoup de choses Alors Pas mal de choses Vous avez vu Il y a plein de charbon Alors En plus J'ai fortune 3 Donc c'est parfait Mais quand vous creusez Encore au fond Voilà On vous retrouve Tous ces charbons là Alors La génération De ce monde Est complètement différente Par rapport à la 6.4 Je vous explique A la 6.4 Déjà Je vais virer tout ça A la 6.4 C'était qu'un seul minerai Donc ça veut dire Le fer Le fer Étant fait Principalement C'était Comment Les zones de minerai En plus Oh c'est bien ça Les chardins Les zones de minerai Du mode C'était par exemple Le fer Il était à la couche On va dire 250 Un autre C'était à 247 Mais 1000 blocs Plus loin Patati Patate Maintenant Chaque minerai A son chunk Attitré En fait Si on observe F9 Voilà Moi ça me fait Ça m'affiche les zones Je peux même Il est où ? Voilà Voilà Hop Il a son chunk Alors je vais le mettre là Hop Donc vous avez vu Je creuse Vous avez vu La tonne d'xp Que j'ai Bon évidemment J'ai fortune Mais en même temps Avec ces chards On obtient beaucoup d'xp Alors au niveau Des xp On est monté Déjà à plus de Level 200 Quand moi je suis allé Tout seul Donc c'est vraiment Quelque chose d'énorme Vous avez vu là Bon je suis toujours À 30 frames Parce que je bloque Avec fraps Mais vous avez vu L'appui Bon je commence à descendre Là je vais Arrêter Hop Voilà C'est une Oh putain Je suis fou là En plus Nini 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 Ah bah non Il y a un restaurant Dans 5 minutes Ah bah non Ah bah non J'avais pas envie Bon bah Je vais terminer L'orbe xp Que j'ai là Je vais revenir À la maison N'est-ce pas Et nous allons Continuer un petit peu La visite De ce que nous avons fait Parce qu'il y a quand même Pas mal de changements Qui ont été fait Putain J'ai plein d'xp Dans les gueules Je vois plus rien Là Là Il y a là Le plat bas En plus Sur la mini carte On dirait une bite Voilà Bon c'est bon T'as fini De m'aspirer Toute l'xp Là Ça commence à m'énerver Putain J'en ai plein La vache On est au level 105 On y était Il était 90 Voilà Et sachant Que level 105 C'est quand même Beaucoup d'xp Enfin Vous trouvez une zone En fait Là où il n'y a que des Que des shards Par exemple Tune craft Avec fortune 3 Et puis il n'y a aucun problème Bon c'est bon T'as fini Ah on arrive à la fin Voilà 106 Et puis vous voyez Il y en a encore tout plein Alors L'apparition des minerais C'est en fait C'est que Ceci se trouve dans un chunk Voilà Et ça descend jusqu'à la couche 0 Voilà Et en dessous de la couche 0 Là en dessous Quand vous cliquez dessus Vous apparaissez en fait Dans le void Voilà Moi j'ai l'armure en fait Qui me permet justement Hop je vais accélérer L'avantage Oups Par ici Par ici l'xp En plus ça ne déspawn pas ça Je crois pas Voilà Avec l'armure là On peut accélérer A des vitesses faramineuses Donc hop Voilà Et puis Et puis je vais remonter là-haut Sans doute je vais me prendre Comment Je vais désactiver le truc Je vais enlever ça Parce que c'est un bug Avec l'armure Voilà Je reviens Hop je l'ai pu Je reviens dans le monde Hop Alors je suis apparu A la couche Ouais voilà C'est un petit peu Toutes les mêmes couches En fait On apparaît dans Dans les blocs Alors que Voilà A l'habitude On n'y est pas Voilà Là on apparaît là En fait Et comment Quand on y retournera Par exemple Et on ressortira Des fois on apparaît là-bas Des fois ici Des fois là Des fois là-bas Des fois là En fait ça apparaît vraiment partout Et je crois qu'un seul cube Dans ce monde là Fait 32 Dans le monde d'Overworld Ce qui est assez Assez gros quand même Tiens J'avais pas vu Qu'il y avait une node ici Oh T'es sympa comme node Moi je t'ai déjà scanné la gueule Ok Bon c'est parfait Du coup Ah oui le projet C'est comme Je suis en train de vider Le volcan Petit à petit Il y a bien un projet Qui va être dedans Déjà Pierre Il a dit Que ça allait être Super beau C'est concernant Toute la place Avec la vue C'est vrai que ça va être joli Néanmoins Il y a le projet Comme quoi je voulais Au tout début En plus Vous voyez Il n'y a plus Logistique pipe C'est tout à fait normal Du fait que je l'ai Je l'ai enlevé J'ai tout mis Direction Comment Direction Applied Provider MK2 Hop Bon je jette Tous les pipes Parce que ça ne me sert Plus à rien du tout J'ai tout vidé Ou presque pas En fait Il me manque C'est quoi ça C'est du charcoal Ouais c'est ça J'ai plus du MK3 Je ne sais plus si je l'ai mis Est-ce que j'ai mis Mon MK3 dedans Non je ne l'ai pas mis Bon bah tant pis Je vais bouffer une pomme Pour la peine Ça me permet D'exporter tout ça En fait Via L'Undershaft L'Undershaft C'est Applied Energy Stick Vous verrez pourquoi Après Du coup J'attends Tout le restart Tout ça Ça va dégager De toute façon Oh les pastèques Ah oui il y en a plein dedans Ah putain C'est le récupérant Aussi en En bloc comme ça Oh sympa C'est pas mal Tout en mobs Qui marche toujours aussi bien Ici c'est les whips Quand ça fonctionne En fait Pour l'instant Je n'ai pas du tout besoin Voilà Et hop Ils vont se faire buter Aussitôt par lui Voilà Plus aucun problème Voilà Du coup Je vous rejoins Juste après Le temps du restart Et un petit tweet Je serai sans doute Avec Reddix A tout de suite Et on se retrouve Salut Oh putain T'es pimp Non mais je suis trop classe Ah c'est pas facile De refaire des intros En pleine copie Bon alors On se retrouve avec Le monsieur T'auras jamais Redemarre avec moi Comme ça Ça je me cache Attends si tu veux Je viens comme ça On le voit A travers le mur Oh putain Comme ça Ouais Ouais T'es mieux dans ton papier Enrobé de chocolat Oh non t'es moche Oh putain Ça craint Bon J'ai plus d'armure Que d'équipement Bon alors On se retrouve avec Reddix Pour Pour faire la petite visite De Applied Voilà Il m'a perturbé Et puis on fera Une partie de Hearth Magica Voilà Bon Hearth Magica Se trouvant là On ira plus tard Oui 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 c'est bien Ouais Allez go Bon Alors La salle d'Applied A beaucoup Beaucoup avancé Et notamment Le côté déco Donc j'y vais Avec La tête en bas Et Badas Voilà Voilà Comment on impose Le respect de la salle Avec les écrans Sur les côtés Voir ce qu'on a En stock Il y a l'orium On a augmenté De 600 depuis ce matin Ouais mais ça va être croissant Quand on va mettre encore Les 4 prochaines turbines On en aura encore plus Ouais Et puis comme je vais Dans le monde de Bedrock Je récupère 10 stacks De d'uranium Voilà ça va tout seul Bon Voici la grosse salle Donc on a mis On en a encore 800 Ouais On en a encore 800 En stock Oui 800 blocs encore Oh putain Du coup on a fait Les CPU Donc on en a fait 1, 2, 3, 4 Et ensuite ça va tout seul Et puis moi j'ai augmenté Les 4 CPU en arrière plan A chaque fois Du fait qu'ils travaillent Encore plus vite Et ce qui est Une chose de très pratique Avec l'apply De cette version là C'est quand vous lancez Oh putain t'es moche Quand vous lancez un craft Apply choisit Le CPU le plus puissant Pour commencer ses crafts Et puis il dédie Un petit peu Les autres crafts Au CPU moins puissant Pour des crafts plus courts Et ça c'est plutôt pas mal Le créateur a bien Il a bien géré son coup Oh bah tiens Monsieur Rache Qui te revient Du coup On a mis des drives Parce que tout Logistic pipe Ça va dans Les drives de 64K Parce qu'on est trop riche Donc c'est pour ça Et puis je pense Qu'on va faire une grande salle Dédiée aux drivers Plus tard Oh pourquoi pas Bon idée Une très grande salle Les murs On les fera plus tard La déco C'est juste Comme ça Par contre c'est un peu chiant C'est qu'on puisse que passer Que sur un seul cube Au lieu de deux On reculera Les molécules Là plus tard Au pire on les déplacera Ça changera ça Ouais Voilà Parce qu'il nous manque aussi Après le truc De téléportation des ressources Aussi Encore Ah oui c'est vrai Oh putain J'ai tellement de choses Encore à faire Du coup Bah voilà Au niveau de la plate C'est ça On a mis des covers Pour cacher les câbles Quasiment tous les canaux Sont full Et en dessous On a la petite salle des machines Avec des câbles Version installation roumaine Ça part de partout Voilà J'ai tiré des câbles partout Mais normal Il y a plein de bugs En fait avec les canaux Donc j'ai dû les séparer Ouais On peut pas mettre Nos deep storage Parce qu'ils sont pas détectés Au bout de Je ne sais pas combien de trucs Et puis des fois Ils s'exiçons Des fois ils ne s'exiçons pas Voilà C'est pour ça J'ai dû faire des gros câblages Comme ça tirés après Parce que souvent Il y avait des bugs Et après Ils ne les retrouvaient plus En fait Donc C'est un peu le bordel Notamment Avec les cristaux ici On a l'amination plain Qui n'absorbe plus Les éléments Ça marche très bien au début Pierre il a eu le problème Là à un moment Donc Il faudrait que je lui demande Comment il l'enlève Puis voilà Les craves sont toujours Aussi lents Pour faire des Des disquettes de base Mais voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Déjà on a relié Les réacteurs nucléaires Déjà Enfin les turbo Les réacteurs Tu peux le montrer ça aussi Oui Alors le câble il est là Donc c'est un câble Smart Qui se compose De 8 chanels 8 canaux 8 chanels C'est pareil C'est la version informatique Chanels Comme Dior Oh la la Triste Tristitude Il y avait 4 canaux D'utilisés Moi j'en ai rajouté 2 du fait Que j'ai mis Des exports Bus qui viendra Plus tard Ici c'est la petite Fabrication Le boule de neige Parce que j'en ai Avoir besoin Pour Les smoothies Et quand on passe ici Il y a 3 canaux Pourquoi ? Parce qu'il y a L'export bus Qui va dans la Hidespressure Qui a plus de charcoal Dedans Ok Easy Superbe Du fait que j'ai Tout bouffé J'ai pas encore Assez rempli Mais Drog drum Il va falloir Que j'accélère Un processus Et puis Ça va dans le réacteur Ça envoie du yellow rite Et ça nous exporte De la cyanite Voilà Et tout ça Est relié Au système central Et on a fait Des canaux Après pour récupérer Les 8 tesseract Pour les 8 lasers différents Juste ici Donc ça fait un gros cap Délié qu'à ça Pratiquement Avec des import bus C'est vrai J'ai mis des interfaces Et ça c'est plutôt bien Par contre Si on veut Par exemple Mettre 8 autres Tesseract Du fait qu'on va augmenter Les lasers On passera plus Par des smart cables Mais plutôt par des Danses Des danses Qui ont 32 channels Mais on fera bien Un système Où on puisse mettre 8 x 432 Tesseract Ça va être tellement beau Et en plus Après si on se lance Dans les U Avec la matière Fabricateur Etc Avec le danse On pourra racheter Aussi d'autres ressources Voilà Donc ça c'est plutôt Un très bon point Je vais aller exporter Le charcoal Parce que je vais en avoir Pour éviter qu'il descende Ce con C'est un MK3 Voilà Parce qu'il y a encore 22 stacks de charcoal Je vais quand même Les utiliser Pour Pour le boiler Sans non plus Que ça passe Ça refroidisse Et ça reparte Puis ensuite On va se diriger Vers Hearth Magica En parlant de ça On n'a même pas fait De l'usine à bois encore Cette année Moi je l'avais fait Au début Pour le Great Food J'avais que 335 stacks De bois Là j'en ai plus Que 186 stacks Mais j'en ai déjà Bouffé pas mal Et de la Firestone Au fait J'en ai J'en ai 14 de stacks En stock Et j'en avais passé 6 stacks Pour Pierre Donc La Firestone Je crois qu'on en a aussi Pas mal nous Ouais Tiens je t'envoie 22 stacks De charcoal Ah il y en a plus On a 1500 Firestone Ah bah ça va Ton Apple Il va suivre 234 stacks De Lapis Bah dernière fois J'en ai su déjà Quand il s'en a pris 2K dans la gueule Il a craché Ouais c'est pas fou Non là pour l'instant Il tient de la piste Ça va Ouais Bah j'espère Bon on l'appuie vraiment Peut-être t'as enlevé le truc Parce qu'il va me dégueuler Tout dans la gueule Après Il a du mal Moi je dis ça Mais je dis rien Je sens qu'il va tout me dégueuler Dans la gueule Voilà Oh là là Sérieux Bah il y en a que 4 stacks Qui ont dégueulé En fait Sinon le reste Non ça va Non ça bon ça tient Moi je vais te vider Les 90 stacks Qui restent Et puis Hop J'aime bien le MK3 Avec Logistic Pipe Bon là L'inconvénient de Logistic C'est qu'à partir D'un certain nombre de pipes Ça déconne à plein pot Et vous avez des chutes de FPS C'est assez chiant C'est dommage Que c'est quand même plus rapide Que Logistic Pipe Ouais Enfin qu'Applied Enfin qu'Applied je veux dire Oui Surtout pour les crops Parce que c'est des stacks D'items à la seconde Et voilà Bon bah Je t'ai exporté tout Tout en fait Ah bah c'est bien Il n'y a plus qu'à détruire Ça plus prochainement Euh Du coup Bon Direction Hearth Magica Allez hop En plus j'ai un craft Sur l'altar Mais il me manquait Un aspect ultra rare Je ne sais même pas Dans quoi je l'avais trouvé Donc comme ça Je l'ai dans le fion Ah T'as mis des fleurs De botania Ok C'est quand même beau Alors Hearth Magica Est-ce qu'on t'écoute Non Bah j'ai commencé A me lancer là-dedans Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de tutoriels Encore en français Donc Je t'ai de comprendre Le plus possible Et c'est quand même Pas mal dur Donc Si tu veux Je vais te montrer Déjà rien que ça Alors Je te cuit ta gobel C'est une de flémeur Pour pas faire la stone Ouais N'est-ce pas hein Vu le scint Que t'avais posté Sur twitter Oh là Il me faut Tu m'as screenshot aussi Alors Alors là Ce qu'il y a derrière moi C'est un craft minaltar Je suis en train de chercher le nom En fait c'est ça Et ça permet de crafter Les premiers sorts Comme je t'avais montré Tout à l'heure Ouais Donc il y a un levier Pour un off Et donc Quand on va faire un craft Donc on va essayer de faire Un vite fait ensemble Pour voir Alors imaginons celui-ci Bon il est un peu trop long On va faire un peu court Je cherche un livre plus court Bouge pas Ah oui BX il avait fait crash Le serveur tout à l'heure Parce qu'il avait cassé Le livre du lecteur Ah oui carrément Il a fait crash le truc Il est taché à la gueule C'était sympa Voilà Voilà Oh il y a une surpogne Tiens Je te montre Clique là dessus Sur l'oculus Qui est sous mes pieds Ouais Et normalement T'as du Noirashi Mungat Ou un truc comme ça Et t'as des points de sort à mettre Donc par exemple Tu peux choisir les différentes compétences Bah si t'as cliqué dessus Je pense avant Mais ta utilité Défense et attaque Et là dessus Tu peux choisir ta spécialité Normalement Tu peux en choisir que une Et après les autres Tu pourras pas aller jusqu'au bout Normalement En fait moi il me dit Que j'ai pas la compétence Pour le truc Ah c'était parce que T'as pas encore crafté Les premiers livres J'ai rien crafté en fait Oui donc Tout simplement Les premiers craft C'est des fois Vous voyez souvent Des sources d'eau Dans les champs Vous mettez un item frame Avec un book dedans Et le livre va se transformer C'est un peu comme Tom Craft Ah c'est l'eau que tu trouves N'importe où là Oui l'eau bleue claire Plus claire que l'eau Normalement tu mets un item frame Devant avec un book Et ça va se transformer En livre de magie Celui-ci que je vais te filer Hop tiens Et normalement Il y a ça qui va se looter Par terre C'est un peu comme Tom Craft Avec la bibliothèque Ça va se transformer Un local de secret arcade Ah là oui Là j'ai un accès Ah voilà Et donc là tu peux choisir Ton arbre de compétence Tu veux choisir plus tout Dans l'attaque Dans la défense Dans l'utilité Tout ce qui est creuser Poser des blocs Etc Ou voir d'autres choses Je connais pas encore Toutes les possibilités du mode Donc c'est vraiment un début Il est sympa C'est quoi les chiffres Qui a 3, 0, 0 3 bleus 3, 0, vert Alors ça c'est compliqué Parce que j'ai vu Que les rouges C'était les rares Après les bleus C'est un peu moins rare Et après Par rapport Au sort Mais ça je me connais pas Encore vraiment à fond là-dessus Et ça je sais C'est par rapport Au niveau de rareté Des points de sort que t'as D'accord Ah oui d'accord En fait je viens de comprendre Là j'avais 3 bleus J'ai cliqué sur 3 recherches En fait Dans la spécialité utility Touch Target not solid block Count Et dig count Je crois que c'est ce que t'avais fait toi Pour viter les blocs Oui oui moi j'ai dig J'ai projectile J'ai mis aussi dans l'attaque Projectile pour péter des blocs à distance Et en défend J'ai mis self Ok En fait c'est des points de recherche Que tu peux débloquer Et t'as un arbre Et ça c'est par rapport A ton niveau quoi Et donc ce qui change Que de contre Aux années on va dire Que quand tu cliquais sur les machines Tu détruisais ton xp Pour avoir des niveaux Alors que là C'est plus tu utilises des sorts Plus tu vas monter ton xp en fait D'accord Et comment tu peux avoir Ta petite bouboule en fait Qui permettait de péter les blocs Ah bah tiens Je fais de la filopie A un moment tiens A un moment tu peux la récupérer Même si c'est moi qui l'ai créé A un moment tu peux la récupérer Je pense Ah Mette-le dans la main Et voilà Oh Oh il s'est tort Là c'est vraiment un sort du début Mais après on peut combiner les sorts En fait ça qui est bien Là j'ai utilisé dig avec projectile Donc je peux casser des blocs à distance Mais on peut faire ça avec du feu etc Après on peut vraiment modifier le temps qu'on veut quoi D'accord Oh bah c'est Oh c'est Oh Je pense que je vais m'amuser un petit peu avec toi Du fait que le Tomcraft est un peu Non mais franchement On devrait faire ça de Il y a moyen de faire quelque chose de bien quand même Parce que là j'en suis quand même Au début je suis en train de chercher dans les tutos etc Donc J'ai pas beaucoup encore avancé Là je suis en train de gérer ça en fait C'est Dans l'ancien Arse Magique Il y avait un cercle rond qui tournait par terre Je sais pas si tu t'en souviens Euh oui Mais maintenant ça a changé en fait Maintenant il faut écrire ça même avec la baguette là Tiens je te la jette Tu peux écrire par terre avec n'importe où Là Tu peux t'amuser avec Ouais J'ai vu dans un tuto En plus tu peux même les péter C'est bien et tu peux la recharger Dans le tuto de cet après-midi En fait tu peux faire ton On va dire ton dessin Ton dessin sur le sol Et c'est comme ça tu fais ton rituel en fait Voilà Et grâce au rituel là en fait Je peux construire des choses là dessus Parce que en gros C'est comme une crafting table on va dire Mais pour qu'elle tourne Faut avoir de l'essence derrière Donc imagine on veut se craft un item Attends on va voir C'est bien en plus Je récupère des aspects avec Avec Tom Craft Avec Hearth Magica Ça se couple bien C'est bien Alors bouge pas Crafter une essence Bah si je te propone un truc On va essayer de crafter l'armure Pour la Battle Mage Pour le Fenn Ouais T'as dit ou pas ? On teste de crafter l'armure Donc en fait faut utiliser ça Donc je t'apprends comment créer des essences Bouge pas Tiens je te donne ça Ce qu'on a été récupéré tout à l'heure avant la vidéo Plante Water bucket Ouais deux water bucket Et les deux plantes D'accord Cependant on va se faire ça Dans la prochaine vidéo Du fait qu'il y a déjà 30 minutes Donc ça sera deux parties On continue tout de suite Et puis vous Bah ça sera trois jours après Que vous ayez le guac jusqu'au bout Voilà Et puis bah voilà Sur ce Ouais j'adore tes lunettes Ils sont singes en plus Qui m'a bouffé pour Comment faire la deuxième partie C'est pas grave Du coup on se retrouve A la prochaine Pour la suite de Osmagica Bisous Bisous tout le monde